L'épouse de Justin Trudeau, Sophie Grégoire, a participé au podcast Accès d'arche titre de Meghan Markle et a discuté de manière cryptée des problèmes domestiques des mois avant sa séparation du premier ministre canadien. L'épouse de Justin Trudeau, Sophie Grégoire, a parlé de son désir de sortir des rôles domestiques féminins traditionnels lors du podcast de Meghan Markle l'année dernière. La première dame du Canada a été référencée comme Sof lors de son apparition sur le podcast Accès d'arche titre de Meghan Markle, intitulée Good Wife, Bad Wife, Good Mom, Bad Mom en novembre 2022. Dans L'introduction, Meghan a expliqué comment la première dame du Canada savait écraser la culpabilité des attentes imposées aux femmes de nos jours. Sophie a également expliqué avec franchise à quel point toutes les femmes aspirent à être libres de ce que nous sommes puisqu'elles portent l'essentiel de la charge dans le ménage et avec les enfants. Meghan a ensuite révélé sur le podcast que Sophie avait une assiette pleine, tout en dirigeant une famille et en entretenant des relations publiques après avoir été mariée au premier ministre du Canada pendant 18 ans. Sophie a parlé plus en détail de la culpabilité d'être une femme et d'avoir à assumer plusieurs rôles, affirmant « Je pense que nous avons appris à nous l'imposer. Une petite fille ne naît pas en se sentant coupable d'être une fille. Nous l'apprenons. » Et c'est complètement inacceptable, a noté Sophie avant d'ajouter, quand Jay commençait à devenir une fille plus âgée à un stade précoce de l'âge adulte, Jay réalisait que nous définissons souvent la liberté comme un moyen d'être libre du monde, mais c'est vraiment un moyen être libre dans le monde. La Duchesse de Sussex a alors commencé à réciter un passage de A Radical Awakening de Sheffalit Sabari à propos d'une femme, déclarant « comme une lionne courageuse, qui se débarrasse de toutes les attentes et vit de manière authentique ». Continuant à comparer les femmes aux lionnes, Meghan a conclu « Elle abandonne le rôle de sauveur, sachant qu'elle ne peut que se sauver ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...